Et bien salut à tous c'est Masca et bienvenue pour ce deuxième épisode sur les DLC de Pokémon Ecarlate et Violet. La dernière fois c'était arrêté ici en bas des escaliers qui nous mène à la deuxième pancarte du coup de la chasse. C'est pas une chasse au trésor c'est une course de rentation et du coup on va tout simplement y grimper pour aller rejoindre notre ami K6. Voilà changement d'ambiance, changement de musique, on est dans les marches du septembre client du coup. J'espère que je le dis bien et ça a l'air d'être un... non pas un parc d'attractions. Bref ou un endroit où il y a des stands et il y a pas mal de choses à faire j'arrive pas à trouver le mou comme une sorte de petit marché quoi. J'y suis presque ça c'est quoi ? Est-ce que c'est des jeux ou des trucs qu'on peut acheter non ? Ah d'accord il parle au rongrigou, c'est pas ce que je lui ai demandé. Bon on va continuer à marcher comme ça on va aller vers la quête principale et ensuite on verra on reviendra ici. Pour la suite. Ok. Ici rien d'intéressant. Et je crois qu'on arrive à l'endroit où il fallait aller. La petite pancarte qui est là-bas à gauche vous l'avez vu. Mais avant je vais aller parler à notre ami. Le vieux man là je sais pas comment on l'appelle. Bienvenue au Septentilion, prends ton temps pour le visiter. Ok d'accord donc il faut que j'y aille tout de suite. Ok bon on va aller à la deuxième pancarte du coup pour rejoindre K6. Et ensuite j'imagine que la troisième sera par là vu qu'il y a des escaliers là. Hop on récupère ça et on y va. Pour la suite de la légende. C'est la deuxième pancarte. Elle est bien cachée hein. Pardon je t'ai fait peur encore. Mais je t'avais bien dit que je te rejoindrais ici. Tu m'écoutes pas en fait. Quelle victime. Bref la pancarte. Viens on l'a dit. Le monstre avait en sa possession 4 masques brillants nimbés de mystère. Chaque masque semblait donner un pouvoir différent à son arme. Semblable à une massue. Par contre il a clairement pas d'armes là sur le petit dessin. Le masque turquoise lui permettait de redonner vie à la végétation. Le masque rouge pouvait changer la flamme d'une chandelle au brasier ardent. Le masque bleu lui permettait d'arrêter le cours des rivières. Et le masque cendré lui donnait la force de briser la roche la plus dure. Parce que du coup c'est 4 versions de... J'imagine que le monstre est au gerpon. Avant de périr les adoramis s'emparèrent de 3 des masques. Ce qui affaiblait le monstre. D'accord on va aller à la recherche... A la recherche des masques pardon. C'est bon t'as fini ? Les masques volés par les adoramis sont conservés aux septembre clients si ça t'intéresse. Tu sais au village tout le monde a peur du monstre. Mais moi je l'aime beaucoup. C'est clairement un bandeur de monstres. Il était tellement fort qu'il se fiche que tout le monde le rejette. Il est vraiment trop cool. Je l'ai toujours admiré pour ça même quand j'étais tout petit. Moi aussi je veux devenir cool comme lui. On parle d'un monstre. Même à l'école c'est toujours ma sœur qui s'occupe de tout pour moi. C'est pour ça que je veux devenir assez fort pour être indépendant et m'occuper de mes soucis. Tout seul. Comme ça je deviendrai comme le monstre. Et on pourra peut-être devenir amis lui et moi. Ok il est clairement en sens sur le monstre. Euh ah oui faut qu'on prenne une photo. Je te laisse faire masque. Ok deuxième objectif du coup réussi. Dès le début de cet épisode. Du coup on va aller jusqu'au troisième. Et ensuite je pense qu'on s'arrêtera là si c'est assez long. Heureusement que t'es là pour t'en occuper. Bon allons voir la prochaine pancarte. Oh en fait cette montagne c'est celle où vit le monstre d'après la légende. Pour y aller il suffit de monter par là. C'est totalement ce qu'on va faire. Si tu veux on pourrait profiter pour aller voir la maison du monstre. Ou l'antre interdit comme les gens l'appellent. Je suis carrément chaud mec. Je veux voir le monstre. Trop bien. J'avais vraiment envie qu'on y aille ensemble. Cette côte mène au Val Infernal. Mais pour aller à l'antre interdit il suffit de tourner à droite. Quand tu verras les panneaux. Du coup je pars devant. Fais gaffe à toi en chemin surtout. A toute. Mec tu veux pas rester avec moi un peu ? C'est abusé quand même. On va aller ramasser juste ça. Et puis ensuite on va aller voir du coup la grotte du monstre. J'espère qu'on va le croiser. Mais bon j'imagine du coup le plot twist en mode. Je croise le monstre. On voit plus K6. On voit K6. On voit plus le monstre. Etc. Etc. Bref vous m'avez compris. Du coup on est là. Il nous avait dit de tourner à droite. Du coup je sais plus où c'est. Est-ce que ce serait là ? Oups je t'avais pas vu. Comment il s'appelle lui déjà ? C'est le bébé de 6 mille arbres. J'ai oublié son nom. Manzaï. Bon dans cet épisode du coup je vais pas forcément capturer de Pokémon avec vous. C'est pas le plus important. On va vraiment suivre l'histoire à fond. Et puis je ferai une petite capture comme d'habitude hors vidéo. Je vais juste essayer de pas prendre de Pokémon sauvage dans la gueule. Là c'est pas par ici. J'ai failli me prendre un Pokémon dans les pieds. Du coup. Gueule du monstre. Le monstrueux. Il m'a dit quand je vois des panneaux. Est-ce que je vois des panneaux ? Pas du tout. Alors je vais continuer. C'est ce que je suis totalement en train de rater quelque chose. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. J'imagine en tout cas. Toujours pas de panneaux. Là on peut prendre à droite. Donc je sais pas si c'est là. En vrai on peut prendre à droite mais il n'y a pas de panneaux. Un petit racaillou des familles. Ah j'avais pas vu qu'il y avait un point de TP sur la carte. On va essayer par là du coup. On a l'air d'être sur le bon chemin. Pas du tout. On s'est complètement trompé. Bon on va continuer à monter par le chemin principal. Du coup voilà comme ça on a récupéré les objets sur la route. Des petites hyperballs, des petites pokéballs, des petites tout ce que vous voulez. Et on continue notre ascension. Ça doit pas être par là. Je suis en mode esquive des pokémons là. Toujours pas de panneaux la famille. Là-bas il y a une grotte. Est-ce que ce serait ça ? Non on est toujours au monstrueux. On est toujours au monstrueux. Ah voilà j'ai trouvé les panneaux. Du coup c'est... Je pense que c'est bien la grotte que j'avais remarqué. Et on va tourner à droite. Voilà. Petit poké de type... Terra Crystal. Mais on va pas s'y intéresser. Bon les gars je vous le dis hein. Je suis un collecteur moi. Tout ce que je peux collecter je le fais. Ok pas de pokémons intéressants. Allez on va bombarder un petit peu. Non ! J'ai failli faire une dingue. L'épisode a failli durer 15 minutes de plus. Du coup nous voilà devant K6. Masca le chemin était étroit vers la fin. Ça a été ? Cet endroit s'appelle l'Entre Interdit. C'est ici que vit le monstre. Enfin d'après la légende. Perso je l'ai jamais vu. Et pourtant c'est pas faux de venir ici souvent comme je t'ai dit. Parce que c'est toi le monstre ? Peut-être qu'il se montre que s'il y a un combat. Vu qu'il est fort et tout. Ouais bref on va se battre. D'ailleurs je me suis un peu amélioré depuis la dernière fois. Donc euh si tu veux bien on peut faire un combat ? Allez c'est parti. Premier combat de l'épisode du coup. Trop bien je vais soigner nos pokémons. Bah c'est après qu'il faut soigner les pokémons mec. Avant ça sert pas à grand chose. Et du coup deuxième combat contre K6. Je me rappelle plus de quel pokémon il avait. Je vais tout donner pour pas perdre. Je me rappelle qu'il y a un fouinette je crois. Ou un fouinard. K6 ce dresseur veut se battre. Voilà il y avait fouinard. Donc il était à l'heure fouinette avant je sais plus. En tout cas ça va dégager très fort la famille. Cette fois je vais mieux me battre. Ok. On va baisser sa défense. Il prend ma veste de combat c'est magnifique. Et du coup il a trois pokémons cette fois-ci. Je crois que la dernière fois il n'en avait que deux. Fouinard ça dégage easy. Plus que deux pokémons du coup. Autant de dégâts en un seul coup. Aïe aïe aïe. Ensuite. K6 va on y a un Yanma. Voulez-vous changer de pokémon ? Je ne sais plus ce qu'on a comme poké qui pourrait être utile. Contre du vol. Le problème c'est qu'on a Kingfouin avec rebond. Mais comme il est de type combat. Je vais garder notre petit starter. D'ailleurs je vous le dis maintenant. Je pense que cette équipe je vais l'amener du coup aussi dans la deuxième partie du DLC. Qui sera le. Alors ça c'est le masque de turquoise. Du coup ce sera le. Je ne sais plus. Je l'avais en tête je ne sais plus. Mais du coup voilà on gardera la même équipe. Comme ça ça fera vraiment un let's play complet avec la même team. K6 envoie un Tétard. Voulez-vous changer de pokémon ? Non on ne va pas changer de pokémon. On va profiter de son type O. Pour le glacer ce petit Tétard. Ah non du coup ce n'est pas très efficace. Super. Bah écoutez c'est à partir en lame sainte. Voilà. Un petit deuxième et on est parfait. En plus il n'attaque pas. Le disque Indigo ça y est je l'ai eu. Ça c'est le masque turquoise. Ensuite il y aura le disque Indigo. Et on gardera la même team pour l'instant. En rajoutant bien sûr des pokémon. Et en faisant évoluer le petit Verpomme. Le petit Kingfouin. Et Paul Chagust. Ah j'ai perdu. Et est-ce qu'on va enfin voir au gerpon. Mais avant. Kingfouin évolue. Du coup on est une évolution que je trouve très stylée. En tout cas le chara design du pokémon est incroyable. Regardez moi ça. Chaofouin. Voilà. Donc maintenant Chaofouin est dans l'équipe. L'étrange crise de pokémon annonce qu'il est sur le point d'assainer une pluie de coups. Si rapide qu'ils en sont invisibles. Voilà nouveau poké. Dans le pokédex du coup. Et on reprend notre histoire. T'es vraiment trop fort Maska. Faut que je trouve un moyen de te battre mais c'est pas gagné. En tout cas si le monstre a vu ce combat il doit se dire waouh il est super balèze. Rien à voir mais tu sais mon école l'Institut Myrtille. C'est une école qui se spécialise dans les enseignements des combats pokémon. Si j'étais aussi fort que toi je pourrais essayer d'être le premier de ma classe. Bref. Allons voir dans la grotte du monstre. En vrai j'aime bien ce petit personnage Cassis là. Même s'il a un peu de mystère cramé on va dire. Ah quoi que. Je pensais que c'était le monstre mais pas du tout regardez. La petite jambe d'Ogerpon. Qui du coup n'est pas Cassis donc ça. C'est bon à savoir. Attention à la tête. C'est tellement étroit ici. Y'a aucune lumière. Et le sol a l'air super inconfortable. Imagine vivre tout seul dans un endroit pareil. C'est pas des conditions de vie acceptables ça. Je préfère encore que le monstre vienne vivre chez nous. On a largement la place. Lui c'est vraiment un bandeur. Tu as le coeur sur la main. Moi aussi je peux venir vivre avec vous. Non. Mais non c'est juste que j'aime bien le monstre de la légende c'est tout. De toute façon même si le monstre acceptait de vivre chez nous. Ce serait la panique dans le village. C'est tout. Ouais il commence déjà à faire noir. Peut-être qu'il vaut mieux continuer la chasse aux pancartes demain. Ah oui au fait. La fête des visages commence aujourd'hui au septembre Lyon. C'est une fête où tout le monde est masqué. Enfin t'es pas obligé d'y aller si ça t'intéresse pas. Mais si ça te dit l'ambiance est sympa. Ça me dit grave. Dans ce cas je peux t'y emmener si tu veux. J'ai trop hâte ça va être cool. Je dois juste repasser chez moi avant d'y aller. Si ça te dérange pas de faire un détour. J'habite au nord-ouest du village. Euh j'avais une carte. Si j'avais une carte je pourrais... Ah tu as un MotiSmart ? Oui je prends des photos avec depuis trois trucs. Je vais essayer de marquer mon adresse comme destination alors. En tout cas c'est super pratique d'avoir une carte sur son téléphone. Moi aussi j'aurai un MotiSmart un jour. Faut juste que quelqu'un m'en achète. Enfin bref. Allons chez moi. Par devant je te suis. Ok. Du coup on va aller chez K6. Avant j'aimerais bien juste retourner dans la grotte pour voir. Du coup en POV voilà. Ok donc il n'y a vraiment rien. Super. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se taper directement. Et puis moi je vous retrouve parce que du coup je vais changer de tenue. Je vais mettre la tenue de fête. On va marquer la destination. Et on va se rendre ici. Ah tout de suite. Du coup les amis petit changement de programme. Je ne vais pas me changer parce que tout simplement je n'ai pas trouvé la tenue que je voulais mettre. Donc on va se rendre. Je ne sais pas si c'est automatique du coup je pense qu'il y a une tenue à... à aborder qui va nous être donnée. Coucou papy. Ah voilà le petit K6. Tiens. Qui est-ce qui t'accompagne ? Euh c'est Masca. Il participe à un voyage scolaire et comme on doit travailler en binôme. Oh tu es un ami de mon petit-fils. On va dire oui. Ah bon on est amis ? Amis ça fait bizarre de le dire. Je suis ravi de... Je suis ravi de savoir que notre petit-fils a réussi à se faire un ami. Kassi s'est fait un ami ? Oui. Voilà Masca c'est mon ami. Et Masca je te présente ma mamie. Notre petit-fils est un ami. Je suis si ému. Bienvenue chez nous Masca. S'il vous plaît notez mon jeu d'acteur dans les commentaires. Tiens. On dirait qu'il va bientôt faire nuit. Oh non j'ai failli oublier que la fête des visères commence ce soir. C'est la grand-mère qui dit ça. Je me suis trompé. Mettez-moi 0. Kassi s'est masca. Et si vous allez à la fête ensemble ? Je vais vous préparer des tenues de Jinbei pour l'occasion. Ah bah voilà. Exactement ce que je disais. Ouah trop bien. Attends jeune homme ne bouge pas. Je vais aussi m'occuper de tes cheveux. Ça c'est vraiment pas obligatoire par contre mamie. Et voilà c'est parfait. La tenue est carrément stylée. Euh la coupe c'était pas obligatoire. On est sur un nom. Waouh. Je ne me suis pas trompé. Cela te va à merveille. Ah ah regardez-moi ça. J'ai l'impression d'avoir un deuxième petit-fils. Tiens prends cette carte. Si tu aimes la mode elle devrait être utile. Vous savez la carte élégance verte. Ok. Vous mettez ok dans l'objet rare. Une carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles que les boutiques chic et à davantage de coupes de cheveux dans les salons de coiffure. Ok. Inutile. Il paraît qu'elle donne accès à un plus large choix. Je viens de lire la phrase. Dis mamie. T'as pas vu mon... Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Masca va m'accompagner à la fête des visages. Oh vraiment ? C'est le grand amour entre vous dis donc. N'importe quoi. Puis d'abord qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah oui. Mamie je trouve mon masque nulle part. Tu sais où il est ? Je suis sûr de l'avoir rangé. D'avoir rangé les masques dans le cabano l'année dernière. Il n'est pas fermé à clé. Vous pouvez donc aller chercher vous-même. Ok. On va choisir un petit masque du coup. Allez on fait la courge jusqu'à la cabano. Le dernier arrivé est un poussifu mouillé. Il est du triche roseille. Désolé pour toute cette agitation. Ces deux-là n'arrêtent pas de se chamailler. Allez comme tout bon jeu japonais qui se respecte. On va faire trois mètres. On va avoir une petite cinématique. Et voilà. Ah mais il est où ? La porte est fermée. Roseille, Masca est là. Il était vraiment à cinq mètres derrière nous. On dirait qu'il y a deux masques dans le cabano. Du coup on va faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de masque. Tu connais les règles. Premier arrivé, premier servi. Je vais faire le mec déçu. Eh, pas la peine de faire cette tête. Tu reçois quand même l'honneur de m'affronter dans ma tenue de fête. Aucun rapport. Ils ne savent plus placer les combats. Ça n'a aucun lien. A la limite, c'est le gagnant. Prenez le masque. Ok, mais là... Roseille, la dresseuse, va se battre. Elle envoie un mort-péco. Qu'on n'a pas rencontré du coup. Je ne sais pas du tout de qu'éticuler. Je ne connais pas cette génération des amis. Je suis un peu dans la merde. Vas-y, admire ma tenue pendant ce temps. Je vais t'écraser bien comme il faut. Par contre, j'aime bien le délire des tenues de différentes couleurs. Je pensais que tout le monde avait vert. Mais en fait, c'est vraiment pas mal. Je ne connais pas son type. Désolé. C'est super efficace, ok. Tu n'as pas une masque, alors tu te vanges un coup d'attaque super efficace. Grandis un peu. Ok, j'imagine qu'il a la ceinture forte, voilà. C'est lui qui explique pourquoi il a un HP. Attention les dégâts. Ouais, Baoujian qui a une très très mauvaise défense, les amis. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ok. On va faire un petit coup bas au cas où pour attaquer en priorité. Et c'est raté, ça veut dire qu'il ne va pas nous attaquer. Il va nous paralyser. Merci. Merci Marpego, j'aurais dû attaquer en fait finalement. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Je vous dis la vérité, je ne connais pas du tout ce Pokémon. Donc je ne connais pas ce Pokémon. Par contre, je suis carrément entre le monde. Ok, Baoujian est KO. Je vais perdre mon premier combat, je pense. Parce que mon équipe derrière n'est pas très puissante. Allo ? Le jeu ? Du coup, à chaque tour, il change de forme. Mais qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça ne donne pas ? Je ne sais pas. Je vais tenter Polchagest. Parce que même si Queen Fwing était super efficace, j'ai peur que... J'ai peur, c'est tout. En vrai, il ne lui reste qu'un HP enlevé. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû envoyer Shao Fwing. En fait, j'ai peur qu'il soit plus rapide que moi et qu'il me mette KO. Allez, Shao Fwing. En fait, il me faudrait une attaque de priorité, mais je ne suis pas sûr d'en avoir une. C'est ça le problème. On va faire un petit pied voltige. Ok, il va me paralyser. Parfait, Shao Fwing évite l'attaque. Je savais. Je le savais, ce jeu est trop prévisible. Et je perds la moitié de mes HP, super. Et voilà. Je vais perdre mon premier combat, les amis. Quoique... Ah là 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 là. C'est quand même un Pokémon à 1 HP qui a essayé de détruire au moitié de mon 3 secondes. Allez, Shao Fwing. Vraiment fier. Elle envoie un coup vert dur. Voulez-vous changer de Pokémon ? Euh... Non, de toute façon, je ne peux pas changer de Pokémon. Malheureusement. Parce que mon verpomme n'a pas d'attaque. Allez, un petit rebond. Il faut absolument attaquer en premier. Et ne pas rater l'attaque. Ok. Ok, l'attaque ne fonctionne pas, du coup. Et c'est maintenant. Merci Shao Fwing. Vraiment un Pokémon hyper stylé. Il faut le dire. Alors, Rosé envoie un Graiana. Voulez-vous changer de Pokémon ? Pas du tout. J'espère encore une fois être plus rapide que lui. Parce qu'on va lui faire des gros dégâts, normalement. Allez, ça part. Ah, il reste encore un Poké derrière, je n'ai pas vu. Aïe, 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 les amis. Coup dure. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu m'aide. Le jeu a compris mon niveau catastrophique. Le jeu a tout compris. Et elle envoie un Téfroyable. Voulez-vous changer de Pokémon ? Mince. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Continuer sans changer. Et on va essayer de réanimer notre petit... Notre petit starter. Bon, assez perdu de temps. Je vais en finir avec toi. Et allez profiter de la fête. Et Rosé envoie Téfroyable, du coup, l'évolution de Téfroy. Non, pas Téfroy. Vous m'avez compris. Je n'ai pas besoin de répéter. Vous m'avez compris. Et du coup, on va utiliser un Rappel Max sur... Notre petit Bao Jian. Comme ça, Bao Jian n'est plus KO. D'abord, je vais faire ta fête. Et après, on ira à la fête. Ok. Petite Jian, les amis. Voilà, Shaofuine. Merci beaucoup pour les travaux. Shaofuine qui a carry, clairement. Et on va envoyer Bao Jian, du coup. En espérant le mettre KO. On baisse sa défense. J'ai bien envie de faire un petit Kuba. Ouais, j'ai bien envie de faire un petit Kuba. En espérant qu'il voulait m'attaquer. Et il ne voulait pas m'attaquer. Il va me paralyser encore. Putain, c'est insupportable. Merci Bao Jian. Allez, Kuba. Voilà, c'est parfait. Super efficace. Mortier Matcha. Et il évite l'attaque. Non mais Bao Jian, vraiment. Je vais te faire des choses, mon ami. Le t'effroyable ennemi est KO. Et vous avez difficilement battu Roseye. T'aurais pu au moins, pu faire semblant d'être distrait par ma jolie tenue. Est-ce que ce ne serait pas Roseye le monstre ? Ou un mélange de cassis et roseye. Pomme, cassis, framboise. Bravo. Mais ce n'est pas ce qui va apparaître. Ce n'est pas ce qui va faire apparaître un troisième masque comme par magie. Et donc, si vous me le permettez. Ok, on va mettre son petit masque du coup. Qui est fort, tu suis mieux. Alors, ce n'est pas trop stylé. Dans ce cas, je te prête mon masque, Masca. Hein ? Mais non, le premier arrivé, le premier servi. J'ai dit, c'est la règle. Et en plus, c'est ton masque préféré avec le monstre là. Oui, mais... Masca pourrait toujours s'acheter son propre masque sur place. Alors, arrête de t'inquiéter. Pour rien. C'est compris ? Allez, on y va. Tout cinéma pour un masque. Oh, excuse-la, Masca. Ma soeur part un peu mal, mais au fond, elle n'est pas méchante. Pour preuve, elle a retourné dans tout le cabanon pour trouver le troisième masque pour toi. Mais il ne lui répète surtout pas ce que je viens de te dire. La fête des visages se passe au septembre, Leon. On y va ? C'est parti. Du coup, Cassis qui est notre vrai, 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 vrai ami. Je vais vous le dire clairement, on va aller soigner les pokémons et ensuite, on va voler directement jusqu'au septembre, Leon. What ? D'ailleurs, je vais vous présenter, je crois que vous ne l'aviez pas encore vue. Et je crois que c'est la fille de la fermière Joël. Bonsoir à toi et bienvenue au centre pokémon. La journée a été longue pour tes pokémons, on dirait. Veux-tu les soigner ? Oui, on va soigner les pokémons. Pas de soucis, je m'en occupe. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, tes pokémons ont retrouvé la forme. Ciao. Allez, c'est parti. Et on va voler jusqu'au septembre, Leon. Du coup, on va arriver en bas des marches. Je vais peut-être y aller à pied. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Ah, c'est stylé les tenues, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est dommage qu'on ne puisse pas changer de la couleur nous-mêmes. Enfin, choisir notre couleur. La fête des visages. Oh, le jeu qui est toujours catastrophique. Techniquement, c'est horrible. Les personnages qui popent comme ça, là. En 10 FPS. Et au gerpon. Qui approche. Avec le même masque que notre ami Cassis. Est-ce qu'on va pouvoir aller le rencontrer, du coup ? Bonne question. Voilà la fête des visages. Elle a commencé aujourd'hui et va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, je suis sûr qu'on ne fait pas ça, des fêtes comme ça, à Paldéa. On va rester gentil avec eux. Tu veux dire que Septentria n'a rien à envier à ces grandes villes-là ? Ça, tout le monde le savait déjà. Fais pas attention à ce qu'elle dit, Masca. J'imagine que tu veux une photo souvenir ? Passe-moi ta perche à Mautismart, je vais la prendre pour toi. Ça va me débloquer du coin objectif ? Sans mauvais jeu de mots. Approchez-vous, tous les deux. Rosé, tu marches sur le pied, là. C'est le prix à payer pour avoir une photo qui claque. Allez, 1, 2, 3, petit ravi. J'aurais bien aimé voir leur photo. Pas mal, tu sais faire la fête, toi. Sache que la fête des visages a lieu pour célébrer les incroyables exploits des Adorami. C'est comme ça qu'on appelle les 3 Pokémon qui ont protégé nos terres du terrible monstre. Et les jeunes du village portent des masques à leur réfugié en signe de reconnaissance. Quoi, tu te moques de moi ? Mais non, je rigole parce que je pensais que... Je pense que t'as mal saisi le rôle de monstre dans l'histoire. Pardon, je connais la légende de Septentria sur le bout des doigts. Je te ferais dire. Et tu parles mieux à ta grande sœur, ok ? Elle est un peu en son, elle, par contre. Elle est un peu sur les nerfs, ok ? Elle arrête de boire du café. Casse à 14 ans. Alors, il aime bien les créatures qui font peur. C'est aussi pour ça qu'il préfère le monstre aux Adorami. Oh, regardez ! Il vante des pommes d'amour. Et si on allait voir les stands ? Ah, du coup, on va peut-être pouvoir acheter une pomme d'amour pour faire évoluer notre petit vert-pomme. Qui n'a que deux attaques, je le rappelle. Qu'est-ce qu'elle me dit si je lui reparle, elle ? Il a tendance à se faire la malle dès qu'on fait de remarques qu'il lui déplaît. Ok, on s'en fout. C'est pas mal, en fait. Qu'est-ce qu'il vend, lui ? Un petit plat de nouvel sauté, fraîchement préparé ? Non, pas du tout. Des jolis fruits d'amour. Ici, on prend des fruits et des baies et on les nappe de sirop. Allez, nappe-moi de sirop, s'il te plaît. Et on va acheter une pomme d'amour... Je sais pas. C'est quoi la différence ? Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que ça, c'est vraiment pour... Ah bah mince ? Deux pommes d'amour, s'il vous plaît. Et voilà, deux jolies pommes. Oui, je pense que c'est juste pour les Zora, il n'y a pas forcément de lien. Tiens, masqueur, c'est pour toi. Mamie m'a donné un peu d'argent de poche et ça me fait plaisir. J'adore les pommes d'amour parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en manger. Tu habites littéralement dans un pommier ? Dans un verger ? Quand Mamie prépare des sucreries, c'est toujours des mochis. D'ailleurs, tu savais qu'il y a des pokémons qui ressemblent à une pomme d'amour à Septentria ? Oh, viens, on va voir ce qu'il y a par là-bas. Ok, donc là, on est vraiment en mode visite. Là, il y a... Ah, je veux acheter un masque moi aussi. Je veux acheter un masque, mais il n'y a personne au stand. Ok, super. Clac, 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 il est où notre ami, là ? Où est notre ami ? Est-ce qu'il est monté ? Est-ce qu'il est monté ? Est-ce qu'il est monté, ce masque ? Où est notre ami ? Attends, qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Les personnes sur les pancartes, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais je reviendrai plus tard. Où est notre ami ? C'est lui, là ? Oui, c'est lui. Qui veut participer à la chasse aux monstres ? Vous deux, vous voulez essayer ? Ouais, carrément. Je crois que c'est une nouvelle mécanique, du coup. Tiens, tu fais partie du groupe d'élèves de Palda, si je ne m'abuse. Dans ce cas, garde ton argent, c'est cadeau. Oh, tu veux essayer, masque ? Je t'encouragerai de loin. Oh, toi-ci, tu vas jouer à la chasse aux monstres ? Je viens de terminer une partie, c'était super facile. D'ailleurs, j'ai obtenu 6390 points. Tu penses pouvoir me battre ? Vas-y, masque, tu vas y arriver. Je suis un gros tryharder, donc je vais forcément te battre. Par contre, j'espère qu'ils expliquent les règles, qu'il y a un tuto, parce que je ne connais pas le but du jeu. La chasse aux monstres est un diversement traditionnel du village. Il consiste à récupérer des baies et à être déposée dans les socles, afin d'obtenir le meilleur score possible. Des ballons monstres de 4 couleurs différentes sont éparpillés dans la zone. Faites éclater les ballons monstres pour récupérer la baie qu'il contient. Ok. 4 socles à baie de couleurs différentes se trouvent. Appuyez sur A pour déposer les baies de couleurs spondantes. Ok, on s'en fout. Parfois, des Pokémon gloutons tentent de manger des baies. Déposé sur les socles, appuyez sur R pour les repousser. Ok. Alors, il faut 2 rouges, 4 vertes, 2 bleues, 2 noires, je crois. Je ne vais pas me rappeler, je n'ai jamais rappelé de tout ça. Je ne sais pas si c'est chronométré. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, 2 rouges, 2 bleues, 4 vertes, 1, 2, 3, 4, et il me faut 2 noires, 2 noires. 1, 2, et je ne sais pas où je dois aller ensuite, là-bas, là où il y a les gros ballons. Poser baies, ah, il faut que je les pose, ok. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok. Normalement, j'ai fait un bon score, là. Niveau 1, baies à récolter. 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4. Ah, ça enchaîne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ok. Qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il manque des vertes, il me manque 6. 1, 2, 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, et normalement, j'ai le compte, 5, 6, normalement, c'est bon. Allez, Corridon, cours. Normalement, j'ai le comptant. Donc là, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Niveau 3. J'imagine que ça va continuer. Ah, merde, ils enlèvent les trucs. Ils sont malins. Ok. Hop. Bon, de toute façon, là, je vais tout péter. Il me faut encore une noire. Il me faut 3 bleus. Les 3 bleus, elles sont là. La noire, elle est ici. Les rouges, il en faut combien ? 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Les verts, il m'en faut 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Comment ça, j'ai trop de baies ? Ah, je suis obligé d'aller déposer. Du coup, c'est... Ah, ok. Je viens de comprendre la mécanique. Où sont les ballons ? Je ne vois pas les ballons, ils sont là. Bon, du coup, les verts les plus proches, ils sont là-bas. Ok. 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 Et il me faut juste un verre. Hop. Non. Attendez, attendez. Oh ! Je ne sais pas où ils sont, les gloutons. Ah, il est là-bas, mais je crois qu'il a mangé une baie. Bon, ça a l'air d'être fini. Ok. Je ne sais pas si je ne m'en rappelle plus, je l'ai battu ? Ok. Je crois que je l'ai battu, mais je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, c'était marrant, mais ce n'était pas non plus très compliqué. Bravo. Tu as obtenu 7616 points. Voici ta récompense. Et vous recevez le charme XP. Vous mettez le charme XP dans la poche à objet rare. Ok. Un mystérieux charme élastique qui permet au Pokémon de gagner davantage de points d'expérience. Je ne reviens pas. Faire éclater les ballons au monde, c'est une seconde nature chez moi. Et pourtant, j'ai perdu. J'ai la haine. Je vais prendre ma revanche, mais j'ai presque plus d'argent de poche. Du coup, casse. Mets-lui une dérouillée pour moi. Hein ? Mais je n'ai pas envie. Pardon, tu refuses de soutenir ta propre soeur dans ces combats ? Ah bah bravo les valeurs familiales. Tous perds. Désolé pour le mini-scandale. Je vais lui parler. Tu peux continuer à profiter de la fête si tu veux. Moi, voilà ce que je veux dire. J'ai clairement envie d'aller voir Roger Pond. Personne ne voit qu'il y a un Poké qui est là. Bon, du coup, c'est ni Cassis ni Roselle, vu qu'on les voit derrière en fond. Donc, c'est vraiment un Pokémon qui n'a rien à voir avec eux. On va les retrouver. Je pense que ça mettra fin à l'épisode. On ne peut pas monter sur Quaridon. Je pense qu'on arrêtera l'épisode après la rencontre. J'imagine qu'on va se battre contre lui. En tout cas, je déteste le chari-design du Pokémon. Je le trouve vraiment très moche. On ne comprend pas si c'est une fleur, une feuille, une... Eux ? Un mystérieux enfant masqué vous dévisage. C'est une chouette fête, non ? Il est joli, ton masque. Mon Pong ! Eh, Masca, il faut que je te raconte. Cass est nul à la chasse au monstre. Genre, zéro talent, le frérot. C'était qui, ça ? C'était le monstre ! Je vais aller rejoindre. Un enfant mystérieux. On adore les 2 mètres pour faire une cinématique. Eh, Masca ! Ne pars pas comme ça sans prévenir, enfin. Tu t'es vraiment à 2 mètres. Eh, toi, là-bas. Ça vaut pour toi aussi. Ah ! Encore plus moche que ce que j'imaginais. Tiens, mec. C'est dangereux de s'aventurer dans la montagne la nuit. Reviens ici ! Bon. Prends ton masque. Du coup, j'imagine qu'on va devoir lui livrer. Vous avez obtenu le masque turquoise. Et voilà, fin du DLC. Merci à tous. Vous rangez le masque turquoise. Un masque turquoise est l'effigie du monstre. Qu'un être mystérieux a laissé tomber dans un escalier pendant la fête des visages. Et que vous avez ramassé. Mais c'était qui, ça ? Je ne crois pas que c'était un être humain. C'était un Pokémon. Mais n'importe quoi que... Il s'est dirigé vers la montagne. Ce qui signifierait que... C'est peut-être le monstre de l'histoire sur les pancartes. Ce qui veut dire que la légende était en fait une histoire vraie. J'ai du mal à le croire. Mais ce masque qu'il a laissé derrière lui en est la preuve. Mascar, Roseille. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, vas-y. On va dire ça comme ça. Là, 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 là. Mais quel temps magnifique. Hein ? Mais ça ne va pas, Roseille. Pourquoi tu hurles comme ça ? Ah, elle ne veut pas qu'on lui dise du coup. Moi, je n'ai pas hurlé du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, ok. Vous étiez en train de parler de moi dans mon dos, en fait. Je retourne à la fête. Ah ouais, ça part en vexation ultime. Ouf, je crois qu'il ne se doute de rien. Mais, t'es fou de tout balancer comme ça. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais Cass adore le monstre. Genre, il le vénère presque. S'il avait su qu'on l'avait rencontré sans lui, il n'aurait sûrement super mal vécu. Peut-être que j'exagère, je ne sais pas trop. En tout cas, ça aurait été la cata s'il avait tenté de suivre le monstre dans la montagne. À une heure pareille. Je pense donc qu'on a bien fait de lui mentir. Et puis, c'est trop tard pour reculer maintenant. Je compte sur toi pour garder ça entre nous, ok ? Et évite aussi de montrer le masque à Cass que tu viens de récupérer. Cascouille ! Une soirée palpitante s'achève. Du coup, prochain objectif de terminer la soirée. Une soirée palpitante s'achève. Quand vous aurez fini de profiter de la fête, allez voir Cass près de l'entrée pour rentrer. Ok, je pense qu'on va aller le voir. Et puis ensuite, vraiment, comme je vous ai dit, on mettra fin à l'épisode. Qui a duré une petite quarantaine de minutes. Donc, en vrai, c'est parfait. Je ne sais pas si on peut rejouer à Chasse aux monstres. Je jouerai hors... Une petite partie de Chasse aux monstres. Ouais, j'y rejouerai plus tard. Du coup, on va rejoindre Cass. Bon, c'était sympa, mais ce n'était pas non plus la fête du siècle. Tu veux rentrer ? On y va alors. Je te ramène au centre culturel. Ok, on repop ici. Du coup, une nouvelle mission à réaliser, mais ça, on la fera dans l'épisode suivant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like pour me soutenir, à mettre un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est bientôt 550. Et ça fait extrêmement plaisir. Allez, portez-vous bien. On se retrouve au prochain épisode. C'était Masca. Salut à tous !